Salut c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore une fois vous donner mes prédictions sur les matchs du jour. Alors encore deux rencontres et toutes les équipes auront joué leur premier match. Jusqu'à présent on a eu beaucoup de surprises et je me dis qu'avec le groupe H, on pourrait encore en avoir quelques-unes parce que c'est pour moi le groupe le plus ouvert de cette Coupe du Monde. Alors qui dit groupe ouvert dit aussi match difficile à pronostiquer, mais voyons ça quand même avec le premier match de ce groupe H qui est Colombie contre le Japon. Alors la Colombie a terminé à la quatrième place de son groupe de qualification, un tout petit point derrière l'Argentine et s'est qualifiée directement pour cette Coupe du Monde. Elle n'a effectué que trois matchs de préparation cette année, ce qui est vraiment surprenant, avec on se souvient notamment une victoire de 3-2 contre la France. Puis ça a été le calme plat ensuite avec deux matchs nuls 0-0, c'était contre l'Australie et l'Egypte. Alors si on regarde son bilan sur un an, on se rend compte que c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Elle n'en a pas fait pas moins de 6 sur ses 11 derniers matchs. Alors elle va affronter le Japon qui a titre de comparaison à un niveau très proche de celui de l'Australie et de l'Arabie Saoudite. Deux équipes qu'elle avait d'ailleurs devancé d'un point pour gagner son groupe de qualification. Le Japon n'a gagné qu'un seul match cette année, c'était la semaine passée contre le Paraguay. Et à mon avis, ça va être un match très vivant car ce sont deux équipes qui attaquent beaucoup. Donc potentiellement, beaucoup de buts. La Colombie est favori de ce match, mais ce qui me freine pour placer un pari sur sa victoire, c'est le nombre élevé de matchs nuls qu'elle a fait dernièrement. Alors j'aurais très certainement placé un draw no bet sur la Colombie, autrement dit un Asian handicap 0, si la cote avait été un peu plus haute. Mais à 1,26, le risque profil n'est vraiment pas intéressant, donc je ne vais pas parier sur ce match. Alors passons tout de suite au deuxième match de ce groupe H, et après lequel tout le monde aura joué son premier match. Donc c'est Pologne contre le Sénégal. Alors selon moi, un match encore plus difficile à pronostiquer que le précédent, car ces deux équipes sont vraiment très proches. La Pologne a fait trois bons derniers matchs de préparation, avec une victoire contre la Corée du Sud, un nul contre le Chili, et enfin un petit carton contre la Lituanie. C'était 4-0 la semaine dernière. Et on connaît tous l'atout majeur de la Pologne, qui est son attaquant vedette, Robert Lewandowski. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Krosiky, Zielinski, qui savent eux aussi marquer des buts. Donc gros potentiel offensif pour la Pologne. Mais en face, il y a du répondant avec le Sénégal, avec notamment Mané, Niang, ou encore Konaté. Le Sénégal est une équipe qui ne perd pas souvent, et qui fait aussi pas mal de résultats nuls, pas moins de trois matchs nuls lors des cinq derniers matchs. Et ce qui me perturbe un peu, ce sont les deux matchs nuls contre l'Ouzbékistan et le Luxembourg. Donc je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, si mes analyses ne me donnent pas d'indication pertinente pour prendre une décision, eh bien je ne parie tout simplement pas. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans ce cas précis. Et j'ajouterai une chose également, c'est que bien parier, c'est parfois ne pas parier du tout. Maintenant, ça c'est mon point de vue. Votre analyse vous a peut-être dit autre chose. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous souhaitez le partager avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, on en a fini avec nos premiers matchs de groupe. Mais restez là parce que ce n'est pas fini. Parce que maintenant, on recommence tout depuis le début avec le deuxième match du groupe A et le très attendu Russie-Egypte. Voilà, ce qui est intéressant à partir de maintenant, c'est qu'on a des éléments sur lesquels travailler. On a vu de quoi étaient capables les différentes équipes. Et si on avait des doutes sur certaines, eh bien maintenant, on en a moins. Alors justement, j'avais pas mal de doutes sur la Russie. Beaucoup de personnes ont dit qu'elle avait été très bonne contre l'Arabie Saoudite. Alors oui, elle a été bonne, mais c'est surtout qu'en face, elle avait une équipe qui a complètement raté son match. Personnellement, je suis impatient de voir ce que la Russie va faire contre une équipe un ton au-dessus de celle qu'elle a jouée précédemment. Mais aussi de voir comment elle va gérer le problème Mossala et l'empêcher de marquer des buts. Alors la Russie, elle a moins la pression qu'avant son premier match, elle le sait. Elle le sait aussi qu'avec un match nul, ça pourrait suffire pour se qualifier. Mais je pense pas que ça va l'empêcher d'attaquer, parce que devant son public, c'est dur de faire autrement. Et l'Egypte, quant à elle, n'a pas le choix, parce que si elle perd, c'est bye-bye la Coupe du Monde. Donc il va falloir qu'elle y aille d'entrée de jeu, car si elle parvient à battre la Russie, ce sera elle qui sera favori pour la deuxième place du groupe, parce que derrière, elle aura l'Arabie Saoudite à jouer, alors que la Russie, elle, elle aura l'Uruguay. Donc je prédis un match impressionnant et très agréable à regarder. Et si Mossala joue, et il devrait jouer cette fois, ça va encore booster davantage son équipe, aller chercher un résultat. Je pense que l'Egypte ne perdra pas ce match, et je vais donc placer le pari suivant. Ce sera un Asian Handicap de plus 0,5 sur l'Egypte. Autrement dit, si l'Egypte gagne ou fait match nul, je gagne mon pari. Et si elle perd le match, je perds mon pari également. Donc la cote est à 1,84 sur Pinnacle, et sur ce pari, je ne miserai que 1% de mon capital, parce que c'est un pari un peu risqué tout de même. Donc voilà, cette analyse est terminée. Donc attention, c'est quand même délicat de parier sur ces trois matchs. Ne prenez pas trop de risques. Il y aura des matchs plus faciles à pronostiquer lors des prochains jours. En attendant, je vous dis à demain. Ciao !